Alors que le monde peine à se relever des séquelles du Covid-19, le coronavirus est à nouveau au cœur de l'actualité. Le combat de l'humanité contre ce virus mortel est loin d'être terminé. Nouveau rebondissement dans cette série qui semble sans fin. L'identification d'un nouveau variant hyper muté appelé Omicron. Ce nouveau virus affole le monde qui pensait voir la lumière au bout du tunnel pandémique grâce à de vigoureuses campagnes de vaccination. Que s'étend sur le variant Omicron qui fait trembler le monde, cette info vous en dit plus dans cet éclairage. Quand et comment le variant Omicron est-il apparu ? Découvert en Afrique du Sud, c'est le docteur Angélique Kodzi, présidente de l'Association médicale sud-africaine, qui a été la première à alerter les autorités sud-africaines de l'existence possible d'un nouveau variant du coronavirus. Ce virus a été détecté chez des patients atteints de déficits humanitaires sévères dus à une infection chronique liée au Covid-19. Que sait-on sur le variant Omicron ? Il avait été détecté dès la moitié de l'année 2020, mais sans paraître anormalement contagieux jusqu'à ces derniers jours. Ce nouveau variant initialement répertorié B.1.1.529 se propage très rapidement et a connu un nombre important de mutations. Pas moins d'une trentaine, alors que le variant Delta n'en comptait que deux. Il a été immédiatement classé préoccupant par l'OMS. Comment se manifeste-t-il ? Selon le docteur Angélique Kodzi, médecin généraliste à Johannesburg, les personnes contaminées par le variant Omicron présentent une fatigue extrême, accompagnée de douleurs musculaires et de fièvres. Mais des mots qui semblent plus légers que ceux du variant Delta, affirme la scientifique. Ce variant est-il plus contagieux que la Covid-19 ? A cette question, le Conseil scientifique affirme qu'il est trop tôt pour dire si ce variant est moins virulent que ses prédécesseurs. Il serait plus transmissible, mais les premiers constats prétendant qu'il serait moins virulent ne sont pas fiables. Le vaccin est-il efficace face à Omicron ? Difficile pour l'instant de connaître l'efficacité de la vaccination face à Omicron. Omicron peut avoir une forte probabilité d'évasion immunitaire, de la protection médiée par les anticorps, précise l'OMS, tout en ajoutant qu'il est difficile de prévoir cet échappement immunitaire. La protection sera probablement réduite, mais elle ne disparaîtra pas complètement. Comment limiter sa propagation ? Aussitôt le variant détecté, des mesures ont été prises. D'abord, le ministère de la Santé a annoncé que les cas contacts à ce variant devront s'isoler, même en étant vaccinés. Ces brides d'informations sur le variant Omicron marquent-elles le début d'un nouvel épisode dans le long feuilleton du Covid-19 ? Pour l'heure, l'Organisation mondiale de la santé ne fournit aucune certitude. L'OMS appelle toutefois à une grande vigilance, car Omicron pourrait être à l'origine de futurs pics de Covid-19 dans le monde. Alors qu'Omicron est encore assez méconnu, le variant continue de se répandre. Les restrictions quant au voyage se multiplient. Les restrictions quant au voyage se m'entendent. Les restrictions quant au voyage se dérouler en est en train de s'envoke. Sous-titrage FR ?